Bonsoir, merci ! Bonsoir, merci à vous ! Alors vous pouvez cliquer, vous pouvez faire top, parce que ça va bouger derrière. On va parler du télescope spatial Hubble, qui fait de ses 30 ans, et de ce qu'il a fait pour les exoplanètes. Le film que vous voyez derrière le titre, ce sont de vraies images de Hubble, et ça montre la plus grosse lune de Jupiter, Ganymède, en train de passer derrière la planète géante. Alors ce genre de passage d'une planète, alors derrière son étoile, plutôt que derrière sa planète, c'est un jeu auquel on s'adonne beaucoup quand on cherche à observer, à caractériser des exoplanètes. Alors, c'est d'ailleurs la spécialité top en régie pour le prochain slide. C'est la spécialité du nouveau et du tout dernier télescope spatial Kéops, qui est dédié aux exoplanètes, et qui a été lancé depuis Kourou le 18 décembre 2019. Avant de parler de Kéops, cependant, je vous propose de nous attarder un petit peu plus sur ce que sont les exoplanètes, et puis nous reviendrons à Kourou à la fin de cette présentation. Alors, top en régie. Voilà. Alors, ici, vous avez le portrait de notre famille, les huit planètes qui tournent autour du Soleil. Et si la régie veut bien avancer, vous allez d'ailleurs voir le Soleil, la taille du Soleil par rapport à ces huit planètes, qui est évidemment plus gros que la plus grosse planète. Donc ici, on est à l'échelle. Top pour la suite. Mais après tout, le Soleil n'est qu'une étoile, si vous voulez bien encore avancer un coup, une étoile parmi d'autres. Et évidemment, nous nous sommes très longtemps demandés si notre système planétaire était unique ou s'il existait des planètes autour d'autres étoiles. C'est ça qu'on appelle des exoplanètes. Alors, la réponse à cette question, top en régie, elle a été obtenue en France, il y a 25 ans, à l'observateur de Haute-Provence, à côté de Fort-Calquier et de Manosque, top en régie, par cet homme que vous avez mentionné, qui s'appelle Michel Maillor, qui a utilisé le télescope de 193 cm de l'observatoire de Haute-Provence et le spectrographe Elodie, qui a été conçu en partenariat avec une équipe du CNRS. Et donc, la réponse à cette question, qui date de plusieurs siècles, elle est positive, c'est oui, il y a d'autres planètes autour d'autres étoiles et elle a révolutionné notre compréhension de l'origine des planètes, puisque ce sont plus de 4000 planètes qui sont connues à ce jour. Alors, top ! Ça a valu le prix Nobel de physique, comme vous l'avez signalé, à Michel Maillor et à son collègue Didier Collot, qui était son doctorant à l'époque. Et pourtant, cette découverte, qui fait tellement rêver d'astrophysicien aujourd'hui, elle s'est, à l'époque, heurtée à un très grand scepticisme. Alors, si vous voulez bien avancer en régie, la raison de ce scepticisme, c'est que la planète détectée, 51 Pegasi b, tout d'abord, c'est un objet totalement inattendu, qui ressemble à rien de connu. C'est un Jupiter, mais qui est 20 fois plus proche de son étoile que la Terre du Soleil. Elle est chauffée à près de 1000 degrés, c'est ce qu'on appelle un Jupiter chaud. Et ça, c'était très difficile à expliquer par les modèles de formation qui expliquait comment le système solaire, notamment, s'était formé. La deuxième raison, top, c'est que la méthode utilisée par Michel Maillor est très indirecte. En fait, on ne voit pas directement la planète, mais en fait, on la détecte grâce à l'influence gravitationnelle qu'elle exerce auprès de son étoile. Et ça, c'est visible dans le décalage périodique des rayes d'absorption de l'étoile qui est visible dans le bas de l'écran, dans cet arc-en-ciel qu'on appelle le spectre. Donc, en fait, la communauté scientifique, qui n'était pas sa première annonce de détection déçue d'une exoplanète, elle n'était pas vraiment emballée, à l'exception des quelques personnes qui travaillaient sur ce sujet. Et en fait, on aurait bien aimé les voir un peu plus directement. Alors, sur la diapositive suivante, vous pouvez avancer, merci. Sur ce diapositive, en fait, on voit le transit, donc le passage de la planète Vénus devant le Soleil, c'était en 2012. J'espère que vous ne l'avez pas raté, parce que le prochain sera en 2117. Et quand vous voyez quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas douter de l'existence de la planète Vénus. C'est la preuve par l'image. Donc, voir une exoplanète passée devant son étoile, eh bien, ça aurait permis, ça permettrait de convaincre les sceptiques. Alors, évidemment, comme c'est d'autres étoiles qui sont beaucoup plus loin des dizaines, des centaines d'années-lumière, ce n'est pas aussi simple. Vous pouvez avancer. Merci. Puisqu'on ne résout pas la surface de l'étoile. Ça reste un point. Et donc, en fait, on mesure sa brillance et on va... Vous pouvez avancer. Il y a un petit film. Non, pardon, vous pouvez revenir. Le petit film ne s'est pas déclenché. Alors, normalement, si vous cliquez sur l'étoile, il y a un petit film. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Donc, ce qui se passe quand on a une planète qui passe devant son étoile, c'est qu'on a une baisse de la brillance de l'étoile. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à détecter. Comme une petite éclipse. Mais pour ça, il faut que le système planétaire soit orienté convenablement pour voir la planète passer devant son étoile depuis la Terre. Dans le cas des planètes des Jupiter-Chaux, on estime que cette probabilité est de l'ordre de 1%. Donc, en gros, il faudrait avoir une centaine de planètes pour pouvoir en détecter une en transit. Alors, on a eu un peu de chance parce que le premier transit d'un Jupiter-Chaux a été détecté cinq ans plus tard, ou quatre ans, disons, après la première détection. Et ça, vous l'avez sur la diapositive suivante. Vous pouvez avancer. en fait, on avait à l'époque une trentaine seulement de planètes connues. Donc, on a eu un peu de chance. Et donc, cette planète, elle s'appelle HD 209 458 B. C'est un numéro de téléphone plus qu'un nom. Et avec, à l'aide de petits télescopes que vous voyez ici, qui sont vraiment tout petits, qui sont sur Terre, évidemment, on arrive à voir ce qui s'apparente à un transit planétaire. Donc, vous avez les deux courbes à gauche et puis le bout de courbe à droite, c'était les trois premiers transits mesurés sur cette planète. Alors, à l'époque, en 1999, on pouvait déjà penser à faire beaucoup mieux et c'est là que Hubble est intervenu pour la première fois dans le domaine des exoplanètes. Et en délivrant, c'est une courbe absolument spectaculaire et magnifique que vous pouvez voir sur le transparent suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, cette courbe qui est courbe de transit de HD 209 458 B devant son étoile qui est semblable au Soleil, elle est parfaite, elle correspond quasi exactement au modèle et c'est cette courbe-là qui a vraiment fini de convaincre les derniers sceptiques résistants à l'existence des exoplanètes. Et grâce à cette courbe de Hubble, on a pu mesurer précisément la taille de cette planète et connaître sa masse exacte. Et ça, ça a vraiment permis d'une certaine manière de saisir cette planète, de se l'approprier. Vous allez sur la diapositive suivante la voir par rapport à Jupiter. En combinant sa taille mesurée par transit et sa masse mesurée par la méthode de Schell-Mayer, on obtient la densité et on prouve qu'il s'agit bien d'une planète géante gazeuse, moins dense que Jupiter. Elle flotterait même sur l'eau, en fait, si on avait un aquarium assez grand. et donc ça, ça permet vraiment de concrétiser l'existence des exoplanètes. Maintenant, à l'aide des transits, si vous voulez bien avancer sur le slide suivant, on peut aller encore plus loin grâce à Hubble puisqu'on peut étudier l'atmosphère des exoplanètes. En effet, lors d'un transit, la lumière de l'étoile va être filtrée par l'atmosphère différemment suivant la composition de cette dernière et donc en analysant la lumière qui a filtré à travers l'atmosphère de la planète, on peut remonter à la composition de l'atmosphère de la planète. On peut faire, on peut inventorier les espèces chimiques qui se trouvent dans l'atmosphère de la planète. Et en 2003, si vous voulez bien avancer d'un slide, ça a donné lieu à la détection spectaculaire d'hydrogène qui s'échappe de cette planète HD 209-458b par l'équipe parisienne d'Alfred Vidal-Majar. Hop, 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 attendez, là vous, spoiler, merci. Et en fait, cette planète, on a montré qu'elle s'évaporait littéralement sous le feu stellaire. Et 2003, c'est à peu près l'époque où j'arrive dans cette équipe pour préparer ma thèse de doctorat. Plein d'espoir et plein de planètes dans les yeux, si je puis dire. On a quelques planètes en transit qui sont connues et je pense que je vais pouvoir les étudier avec le télescope Hubble. Malheureusement, en 2004, et là vous pouvez avancer maintenant, patatras, l'instrument qui est utilisé pour voir dans l'ultraviolet tombe en panne et ce, pour les cinq prochaines années. Alors, donc là, c'était vraiment la désillusion jusqu'à ce que, en 2009, la dernière mission de service du télescope spatial, vous voyez ici ces images que je trouve incroyables, ça vous permet aussi de voir la taille que fait Hubble par rapport à un homme, Hubble est aussi gros qu'un bus, je ne sais pas si ça a été dit précédemment, mais c'est vraiment un satellite gigantesque. Eh bien, donc cette mission, elle a permis de réparer l'instrument qui voit dans l'ultraviolet qui s'appelle STIS et d'installer une caméra infrarouge et ce sont ces deux instruments-là qui, à partir de 2009, ont vraiment commencé à révolutionner le domaine des exoplanètes. Après cette mission de réparation et d'amélioration de Hubble, on a pu commencer non plus seulement à compter les exoplanètes, mais à les étudier en détail. Et donc, on a vraiment lancé le domaine de l'exoplanétologie de cette manière-là. Vous pouvez avancer, donc il y a encore, je crois que j'avais mis un petit film où on voit en gros Hubble qui se sépare de la navette spatiale. Et voilà, alors on va avancer un petit peu parce que je voudrais quand même vous parler, alors je ne vais pas avoir le temps de vous parler de beaucoup de résultats, en fait j'en ai choisi un et donc je vais vous raconter si vous voulez bien l'histoire du Neptune Show qui se prenait pour une comète. C'est une histoire qui n'est racontable qu'avec Hubble parce que ça se passe dans l'ultraviolet et donc il faut être au-dessus de l'atmosphère terrestre pour pouvoir observer l'ultraviolet. L'atmosphère terrestre nous protège des UV du soleil notamment, ce qui est heureux. Et donc le protagoniste principal de cette histoire s'appelle GJ 436 B, c'est ce qu'on appelle un Neptune Show. vous avez la représentation ici à l'échelle à côté de la Terre donc les couleurs sont totalement fantaisistes donc c'est à peu près 25 fois la masse de la Terre. Alors elle est également très proche de son étoile comme un Jupiter Show mais elle a cette particularité si vous voulez bien avancer que cette étoile c'est une naine rouge donc c'est une étoile petite et faible et lorsque la planète transite ce que vous devriez voir quand la régie cliquera sur là donc la planète quand elle passe devant son étoile elle cache un demi pour cent de la surface de l'étoile. Donc c'est très petit vous avez le soleil à côté pour vous mettre à l'échelle alors vous pouvez avancer et je vais vous montrer maintenant ce qu'a vu Hubble ce qu'on voit avec les yeux de Hubble et ce que vous allez voir c'est la courbe de lumière de l'étoile pendant le transit de la planète c'est dans l'UV alors ça a l'air un petit peu ennuyeux comme ça comme graphique mais en fait cette courbe elle est tout bonnement incroyable parce que la profondeur du transit dans l'UV c'est pas un demi pour cent que vous avez ici c'est 100 fois plus c'est 50 pour cent alors qu'est-ce qui se passe pour que dans l'UV la planète elle cache 50 pour cent de la surface de l'étoile alors qu'elle est aussi petite quand on la regarde dans le domaine visible et bien vous avez la réponse sur le slide suivant si vous voulez bien avancer voilà il se passe que la planète en fait elle est entourée d'un gigantesque nuage de gaz qui est bien plus gros que l'étoile et qui prend la forme d'une comète ce nuage de gaz qui est uniquement visible dans l'UV si vous voulez bien avancer il y aura un petit film qui crée en fait cette extinction colossale comme ça va être schématisé ici alors je ne sais pas si vous allez le voir voilà c'est un petit peu long à arriver mais donc vous allez en fait quand ce nuage passe devant l'étoile vous allez créer cette absorption gigantesque et alors c'est un petit peu comme l'hydrogène qui avait été détecté autour de HD 209 458 B sauf que ici le phénomène il est beaucoup plus spectaculaire donc voilà comment vous créez cette courbe de transit absolument incroyable dans l'ultraviolet alors on peut avancer d'un slide c'est une planète qui est qui est très particulière elle a d'autres particularités très amusantes par exemple elle ne l'orbite pas autour de son étoile dans le plan équatorial de cette dernière mais elle va passer au dessus des pôles de l'étoile alors c'est ce qu'on a représenté ici sur ce poster avec un petit peu d'imagination on n'a pas détecté de vaisseaux spatiaux dans ce système je vous rassure mais donc c'est une planète qui a beaucoup souffert on va dire d'interactions avec un autre au moins un autre objet et ce qui est intéressant c'est que cet autre objet dans le système il n'est pas connu on le cherche mais on ne l'a pas encore trouvé alors Hubble si vous voulez bien avancer c'est plus le seul télescope spatial depuis un moment maintenant j'ai représenté sur cette frise temporelle toutes les missions qui ont ou qui vont étudier des exoplanètes et la toute dernière donc je voudrais finir là dessus j'en ai encore pour une minute et demie c'est Kéops donc si vous voulez bien avancer Kéops c'est en fait la première petite mission de l'agence spatiale européenne et d'un consortium de pays dont la France qui est menée par la Suisse et malgré sa taille nous avons fait le pari que Kéops pourrait être redoutablement efficace pour étudier les exoplanètes alors le slide suivant on est donc de retour à Kourou mais on va passer ça rapidement parce que finalement vous l'avez déjà vu et en fait on va sauter directement au tout premier résultat scientifique de Kéops c'est quasiment une avant première parce qu'en fait on l'a annoncé lundi et alors peut-être vous en avez entendu parler peut-être pas donc malheureusement le slide n'est pas très bien passé dans la transmission entre Genève et Paris ce que j'ai voulu représenter ici c'était le soleil avec la Terre et Jupiter et à côté le système qu'on a regardé avec Kéops donc le premier système qu'on a regardé qui s'appelle WASP 189 on a une étoile géante enfin par rapport au soleil qui est beaucoup plus grosse que le soleil qui est très chaude donc qui est bleu et on a regardé la planète ce que vous apercevez peut-être un tout petit peu en bas à gauche de l'étoile quand elle passe derrière l'étoile un peu comme tout au début on a fait passer Ganymède derrière Jupiter alors vous pouvez avancer voilà donc ça ça s'appelle une occultation et sur le slide suivant vous avez l'observation de Kéops et en fait cette occultation donc on a observé un transit donc vous savez ce que c'est et puis l'occultation alors qu'est-ce qui se passe quand la planète elle passe derrière alors il se trouve que si la planète elle est suffisamment chaude elle émet de la lumière et quand elle passe derrière l'étoile et bien cette lumière là on va la perdre donc c'est une toute petite baisse de lumière et ce qui indique dans le graphique en haut à droite vous voyez que la baisse de lumière qu'on a mesuré avec Kéops c'est une baisse de lumière qui fait 0,0087% donc c'est ridiculement petit et pourtant Kéops est capable de mesurer ça à 0,004% donc c'est au-delà de ce qu'on espérait donc on est hyper content dans l'équipe scientifique de la mission et ce que ça veut dire finalement et donc là ce sera mon dernier slide ce que ça veut dire c'est que cette planète WASP-189b en fait elle a une surface qui chauffe à plus de 3200 degrés celsius donc il n'y a aucun nuage qui peut survivre à ces températures et le côté jour de la planète doit en fait rougeoyer ce qui est un comble pour une planète qui tourne autour d'une étoile bleue c'est certainement l'une des planètes au climat le plus extrême connu et vous pouvez juste cliquer pour afficher la toute dernière image on surnomme ces objets qui sont finalement encore plus inattendus que 51 Pégasibé des Jupiters ultra chaud et la moralité de cette histoire c'est qu'avec les exoplanètes on est toujours extrêmement surpris je vous remercie pour votre attention bravo bravo bon s'il vous plaît sans si vous commentez s'il vous plaît